Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, ma mémoire c'est Rémi Nicolitis, j'ai 30 ans, j'ai eu un sourcil à canard en demi, et voilà. Dans un moment, vous avez eu un accident ? J'ai eu un traumatisme crânien en mobilette. D'accord. Que signifie handisport ? Handisport, en fait, c'est une équipe de personnes handicapées qui fait du sport. D'accord. Et en quoi consiste votre activité ? Moi, en fait, j'essaie de monter cette section handisport à mon esprome sur moi. D'accord. Depuis quand elle a été créée cette section ? On a attaqué, en fait, moi, je nage depuis 2003 ou 2004 en complète, à Saint-Étienne en esprome, parce qu'il y avait une piscine de merde ici. Excusez-moi, j'ai trouvé une piscine de 15 mètres à mon esprome. D'accord. Qui se montait à mon esprome sur moi. Je me suis mis au bureau mon esprome sur moi. Et je me suis mis, on va essayer de créer ça. Alors en 2008, j'ai arrêté Saint-Étienne en esprome pour monter ça sur mon esprome. D'accord. Et du coup, vous faites partie de DALIR ou du dispositif au bouton ? Je suis allé au DALIR, ouais. Mais c'est au Puy en est. Et comme moi, bon, je n'ai pas le permis de conduire. J'ai une voiture sans permis. Et pour aller au Puy, c'est appel BIMS. D'accord. Alors j'ai arrêté le DALIR, quoi. Ok. Donc on va rappeler ce que c'est le DALIR. Le DALIR, c'est le dispositif d'accompagnement du handicap vers des loisirs intégrés réguliers. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une fédération ou d'autres associations à laquelle vous faites partie ? Je suis, enfin, ouais, on peut dire que je suis dans l'OMS à mon esprome, l'Office municipal d'esprome. D'accord. Est-ce que vous avez créé, c'est une fédération ? C'est un an ? Moi, j'ai juste créé cette, le truc dans l'esport, d'attention à mon esprome. D'accord. Mais comme on se bat pour avoir des lignes d'eau, parce qu'ils les vendent cher, comme la piscine, elle n'est pas à mon esprome. D'accord. Et dans les alentours, c'est plus connu ? Ben, c'est mieux connu en ville. En Saint-Étienne, il y a la natation, il y a le hand, il y a le basket, le fauteuil, il y a plein de trucs dans l'esport. Mais ici, en Haute-Loire, pas parfait. Et par rapport au sport, vous nous en avez dit de Saint-Étienne, mais à Monistrol, il y a quoi comme sport ? Il y a la piscine, du coup ? Pour le handispoir, il y a le foot, il y a le handispoir, l'attention, et j'en vois pas bien d'autres. D'accord. Et il y a la piscine, enfin, je joue à la piscine, comme moi. D'accord. Et combien de personnes avez-vous dans ce dispositif ? À Monistrol ? Oui. Attention, je crois, moi déjà, en adulte, je suis tout seul, mais il y a deux ou trois jeunes. Ok. D'accord. Donc, vous dites qu'il y a deux ou trois jeunes qui participent à un desport ? Je crois, ouais. Et ils ont vers quel âge à peu près ? J'en sais. D'accord. Et c'est des handicapés moteurs ou... Euh, il y a, il y a, il y a la, il y a le truc du pulmon de Golen, je sais pas comment ils s'appellent, mais ils viennent, mais ils sont pas dans le club de Monistrol de ma passion, mais ils viennent l'arriver une fois pendant temps à Monistrol. D'accord. Donc, est-ce que ce dispositif, il est payant en desport ? Euh, nous, à Monistrol, le club, bah, on le fait payer, ouais, c'est normal. Parce qu'il faut avoir un empreneur, il faut avoir mal et l'indo, donc ça revient du pognon, ouais. D'accord. Il existe différents niveaux de pratiques ou pas ? On peut aller jusqu'aux Paralympiques ou, enfin, en compétition de haut niveau ou pas ? Ouais, mais il faut, il faut aller loin, quoi. Euh, donc, est-ce qu'il y a beaucoup de 130 sports dans toute la France ? Ouais, franchement, ouais, il y en a beaucoup. Niveau natation, il y en a beaucoup. Parce que même moi, j'ai eu la possibilité de faire plusieurs champs, il y en a de France. Je suis allé, je suis allé à Aix-en-Provence, Bordeaux, je suis allé, putain, merde, quoi, dans l'Allier, dans le Nord, Bourg-en-Brest, Saint-Etienne. Bon, moi, j'en ai fait 5-6, je suis allé trois fois médaillé de bronze au Allier, et une fois champion de France du cinquante livre. Du coup, vous pensez que ces dispositifs mis en place un peu partout en France, ça permet aux handicapés de se sentir plus intégrés dans la société ? Ouais, enfin, ça, c'est, moi, ce que je dis, c'est juste qu'on a beau être handicapé, moi, j'ai eu la chance d'être handicapé par un accident, c'est-à-dire, j'ai été valide avant. Donc, comme moi, je faisais beaucoup de sport et tout, avant, ben là, j'ai eu un accident, j'ai voulu faire du sport, mais je pouvais plus courir. Alors, le foot, le rugby, le tennis, j'ai dit au revoir, mais bon, j'ai regardé la natation, ça me plaît, j'ai fait de la natation. Est-ce que vous vivez seul ou accompagné ? Je vis encore chez mes parents, enfin, on va dire, je vis chez mes parents, je loge chez mes parents, on va dire. D'accord. Et vous, enfin, votre entourage, il vous aide beaucoup ou vous vous débrouillez vraiment seul ? Comment ça ? Par exemple, vous vivez chez vos parents, est-ce qu'ils vous aident ou vous pourriez vivre tout seul ? Je pourrais vivre tout seul, mais c'est juste financièrement que ça me pose des problèmes. Oui, oui, d'accord. Et vous pensez que les stéréotypes, ils sont encore très présents aujourd'hui dans notre société ? Les quoi ? Les moqueries, les discriminations. Ah oui, il y en a beaucoup. Vous en avez beaucoup subi durant votre vécu ? Oui, j'en suis mis encore, mais c'est ça. Moi, quand il y a des gens qui se manquent de mon handicap, ils ont dit, allez vous faire moi, et je ne vous vois plus, c'est tout. D'accord. Ça ne sert à rien de les taper, parce que taper n'enlève pas la connerie. C'est-à-dire, est-ce que quand vous étiez à l'école, après votre accident, vous avez rencontré des difficultés ? C'était plus compliqué pour trouver une école ? Bah, moi, quand j'ai eu mon handicap, je suis sorti, j'ai fait trois mois et demi de commande. J'ai vécu pas mal, j'ai eu du bordel physique et tout. Bon, à partir de 2002 ou 2003, on m'a changé de centre, on m'a mis dans un centre scolaire. Je suis allé dans un centre scolaire, ça n'avait rien à voir, c'était nul, excusez-moi. Alors, du coup, on m'a mis, pour moi, je suis retourné dans l'autre centre et on m'a mis, on m'a donné un travail, le commerce. Et bon, j'arrivais souvent en retard, tout ça, ça se passait pas tant de temps, alors on m'a mis inapte au travail. D'accord, du coup, depuis ce poste, en gros, vous n'avez plus de travail ? Moi, non. D'accord, donc vous avez le, vous avez le, comment on dit, le statut de chômeur, du coup ? Je suis en athée, accident du travail. D'accord. Parce que quand j'ai eu mon accident, je partais, j'étais en mobilette, je partais au travail. Ah, d'accord. J'ai eu mon accident en y allant. D'accord. Alors, c'est déclaré athée, accident du travail. Et depuis, est-ce que vous bénéficiez d'aide de l'État financière ou... ? Moi, comment ça ? Oui, c'est la MSA qui me verse mon salaire. Et comme, là, pour le moment, c'est en train de me sauter, j'ai besoin d'avoir un travail, quoi, une occupation, parce que rien à faire, ça va 5 minutes, quoi. Mais, bon, voilà. D'accord. Et est-ce que votre logement, il a été aménagé suite à votre accident ? Est-ce que c'est le même ou vous avez dû faire des modifications ? J'ai juste mis une rampe à l'escalier de ma chambre. D'accord. C'est tout. Et vous pensez que les moyens mis, aménagés dans les villes, c'est adapté à tout handicap, ou... ? C'est adapté, oui, ils font plein de trucs, mais il y a un truc qui m'a déçu. Je suis allé au match au Stade de France, voir Saint-Etienne-Rennes, c'est en 2013, je crois. Bon, moi, si on est, j'y suis allé, donc on a pris le train, j'étais avec un camarade, parce qu'ils font quand même... Pour le match, ils font une place offerte à l'accompagnateur. D'accord. Et moins chère pour l'handicapé. D'accord. Alors, je suis allé au match, et à la gare de Lyon. C'était la vraie merde. Je trouvais ça pas normal, faudra me dire. Je suis allé. Alors, on est arrivé, le train, bon, pour ne pas descendre, pas de chaussée. Mais bon, comme moi, j'y vais en fantôme roulant au match. Purée. Mais, arrivé à la gare de Lyon, on descend du train, fallait aller à l'étage au-dessus pour attendre, et tout, et prendre un autre train. Putain, mais il n'y avait que des escaliers. Il n'y avait pas d'ascenseur, pas de... Mais, il fallait faire 500 mètres. Donc, c'était compliqué de... Donc, du coup, avec mon collègue, le train est parti avec les supporteurs. Nous, on a pris le train d'après, on a loupé toute l'ambiance, et tout. C'était pas femme de pape. Rapport à handi-sport, vous jouez régulièrement, vous avez des entraînements souvent, ou quotidiennes, des fréquences ? Comme je suis dans le club de Monistron, on a un entraînement par semaine. Oui. Mais bon, j'essaie d'y aller deux, trois fois avec la carte de la natation. Suite à votre accident, ça a été difficile pour vous d'accepter ce handicap, ou vous l'avez tout de suite accepté ? Franchement, très dur. On a accepté l'handicap, très dur. Mais bon, au fil du temps, on arrive à l'accepter, quoi. Et pour votre entourage, ça a été... ça s'est passé comment ? Mon entourage, ils ont été bien cool, ils ont bien accepté, quoi. D'accord. Ils vous ont aidé à surmonter cette passe, je sais. Oui. D'accord. Mes parents ont été très prêts à nous le faire encore. D'accord. Pour mon handicap. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. C'est normal, vous m'avez demandé un service sur le handicap, d'ailleurs, j'ai aidé au milieu de la promesse, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.